Au cours du printemps, la Fondation de l'Hôpital du Seurois a eu la chance d'aller à la rencontre de celles et ceux qui ont été aux premières lignes. Des médecins, des infirmières, des préposés à l'entretien, aux bénéficiaires, des aides de service, ainsi que tout le personnel de soutien dans les bureaux administratifs. Tous ont été au front pour assurer la sécurité des citoyens du Seurois. De ces rencontres, des clichés mémorables ont été pris. Et en collaboration avec Desjardins, le 6 de la Montérégie Ouest et la Ville de Salaberry-de-Valleyfield, nous sommes honorés de faire l'inauguration aujourd'hui de l'exposition photo « Ensemble, la santé à cœur ». Vous avez peut-être remarqué la présence de panneaux près du chalet du parc d'Elpha Sauvé à Salaberry-de-Valleyfield. Ces derniers permettent un voyage photographique au cœur de la pandémie de la COVID-19 via la première exposition photo de la Fondation de l'Hôpital du Seurois. Cette activité vise à remercier les employés qui se sont dévoués plus que jamais pour le bien-être tout en sensibilisant la population à la réalité sur le terrain, que ce soit à l'hôpital, en centre d'hébergement et en résidence pour personnes âgées ou au site non traditionnel. C'est une initiative qui devait être faite pour rendre hommage à ces gens qui ont travaillé dans l'ombre, dans l'une des périodes les plus tumultueuses, disons, qui ont connu notre système de santé, même, je dirais, presque dans toute son histoire. On voyait souvent les mêmes visages au bulletin de nouvelles, mais il ne faut jamais oublier ceux qui sont là, qui travaillent au jour le jour. Étant moi-même un proche aidant, ce n'est pas une situation qui est simple. Et je m'imaginais être un de ces employés-là, travailleur, travailleuse du réseau de la santé. Et je me suis dit, écoutez, quelle belle initiative que Michel a eue. Puis maintenant que la première vague est derrière nous, c'était tout indiqué de rendre hommage à ceux qui étaient vraiment en première ligne, qui ont été au front, qui ont mis même, on peut le dire, leur santé en jeu pour pouvoir aider leurs concitoyens. Donc je suis très, très, très heureux que la ville de Salaberry de Vallée-Firde ait pu contribuer à sa manière, à cette belle exposition qui va rendre hommage à des gens qui ont vraiment accompli quelque chose d'exceptionnel. Grâce au travail de la photographe Laurence Chiasson, agissant en titre de directrice artistique pour cette exposition en plein air, les visiteurs pourront découvrir un côté humain à cette pandémie. J'ai travaillé à l'étranger beaucoup. En fait, j'ai travaillé dans le domaine humanitaire. Puis souvent, quand il y a quelque chose qui se passe, un conflit, une catastrophe, quoi que ce soit, ce qui ressort beaucoup, c'est les chiffres, les statistiques, ce qui est normal. Par contre, on a tendance à oublier que derrière toutes ces statistiques-là, tous ces chiffres-là, il y a des gens. C'est la première fois aussi que je faisais quelque chose de la sorte chez moi. Donc il y avait une appréhension un peu aussi devant, juste être confrontée à cette réalité-là qui est ici, avec des gens que je connais et tout. J'ai été surprise parce que, je veux dire, oui, c'est une situation extrême, mais notamment au Plaza, la joie de vivre, comment je pourrais dire, l'implication des gens qui travaillent là, même de certains patients. À un étage à l'Hôtel Plaza, il y a un patient qui jouait de l'harmonica pour juste égayer la journée et tout. Les gens qui m'ont accompagnée sur le terrain, que ce soit Dr Rondeau à l'hôpital ou Mme Angèle au Plaza, c'est des femmes passionnées, c'est des femmes qui, oui, voient le travail à faire, mais qui voient aussi l'importance, puis qui le célèbrent d'une certaine façon, puis qui sont là pour booster les équipes, puis les motiver. Puis je dois vous dire que, oui, malgré le fait que c'était beaucoup de travail, que c'était une situation certainement un peu choquante, c'est sûr, on voit des gens plus malades que d'autres, on voit des situations plus difficiles que d'autres, mais l'ambiance des équipes, malgré tout, honnêtement, c'était vraiment inspirant, puis c'était vraiment énergique. L'exposition urbaine Ensemble, la santé à cœur pourra être découverte au parc d'Alpha Sauvé tout au long de l'automne. Sous-titrage ST' 501